Yop tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va bien enfin enfin d'ailleurs en intro je crois je remettre la musique alléluia parce que c'était un bordel pour obtenir cette putain de clé cd donc il ya eu un petit problème avec les envois de clés donc la plupart qui ont souscrit à la période bêta enfin qui ont qui se sont inscrits ils ont reçu une clé compatible uniquement sur xbox one donc d'ailleurs allez voir sur mon twitter j'en ai partagé une pour ceux qui ont une xbox one et qui veulent jouer à la bêta c'est sur mon twitter donc encore une fois d'où l'importance de me suivre et sinon si vous avez eu une clé xbox alors que vous allez alors que vous êtes sur pc vous regardez dans la description de cette vidéo et il va avoir un lien avec les étapes vous expliquant comment changer cette clé xbox en clé pc voilà donc là on arrête de bablater le jeu je le lance en même temps que vous la play hop en même temps j'y ai pas touché j'ai juste eu des extraits gameplay sur sur internet donc je connais un peu le jeu de ce que j'ai pu voir et de pu entendre aussi donc je vais pouvoir vous donner quelques infos mais sinon au niveau du gameplay vraiment j'ai jamais joué je ne sais pas du tout ce qui vaut et ce que ça donne alors welcome to the frontier everyone that is here running from space mc allen ok je sais même pas si c'est un gars connu mc allen bref donc là il ça risque d'être un peu long à chaque fois les chargements parce que je l'ai mon ssd est plein donc je l'ai mis sur mon hdd vu que c'est pas la version officielle c'est pas la version finale j'ai pas eu le temps de faire de la place donc je ferai de la place pour ma pour mon fin dans mon ssd pour la version finale alors ça commence comme ça donc je sais que tout le monde a mis des vidéos du mode multijoueur mais moi je préfère vraiment vous montrer tout de az le tuto plus le mode multi alors air to start the training simulator ok donc là on va apprendre à jouer j'imagine alors au niveau de la résolution on est en 1080p c'est de calibrer l'ar display please look at each of the red light use the mouse to look up and down up until they turn blue ok would you like to reverse the vertical look in port banon donc le jeu est en anglais mais bon voilà qu'on va pas se plaindre un son d'état perso je suis bilingue lol donc ouais la bêta j'ai vraiment bien envie de la faire parce que je sais qu'il ya plein de potes qui ont raché le jeu et au final qui arrive sur le multi en mode google ok alors k to move around bitch ok donc là déjà c'est pas zqsd c'est configurer en mode anglais alors option c'est bon ben d'ing alors je pense que c'est mais l'issue f to continue f walk through the tunnel j'ai tactique l'ability je pense que c'est réel d'air et j'ai un titan qu'on applaie et le reste on va plus tard alors voilà donc niveau graphisme ça a l'air d'être sympa je suis pas en foule pour créer de distance jump while sprinting attend to jump farther first print then press play while printing ok oh j'avais pas un terrain de foire là jump toward the edge of a surface to pull yourself up logique là c'est très intuitif ok donc pilot training module ah oui voilà c'est ça donc là ça va être la partie la plus intéressante ok donc faut maintenir z on saute et on maintient z ah ouais putain c'est vraiment c'est vraiment stylé je trouve c'est bien pensé c'est intuitif hop tac 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 putain les gars je vais kiffer je sens ça commencerait bien là alors sprint then jump ok cool donc apparemment ça peut se faire que sur des parois un petit peu comme ça j'imagine qu'on peut pas faire ça sur tous les murs donc en tout cas jusque là les mouvements les déplacements sont intuitifs il n'y a même pas besoin de se prendre la tête ni d'être bilingue vous voyez là je n'ai pas besoin de se prendre la tête ni d'être bilingue ok donc là j'ai rien du tout hop ah donc apparemment on peut s'arrêter sur les murs hop putain les gars c'est ouf ah non je crois que j'ai fait le con ah non même pas putain mais les gars c'est énorme je pense que vraiment les bons joueurs ça va être ceux qui vont savoir se déplacer comme des ouf là faire vraiment les macaques jump kids extend your natural jumping ability you can jump once more after leaving the ground ok to cover even more distance wait longer before starting the second jump ok double jump and mantle into the hole above to proceed nice ok ok je sais pas combien de module donc là je vais faire une partie vraiment module pour que tout le monde puisse bah voir comment ça fonctionne désolé pour le coup dans le micro j'espère que ça va pas trop s'entendre running and double jumping to make your way to the exit ok bitch je kiffe excellent navigational skills pilot yes ok on peut se mettre invisible ok on peut se mettre invisible ça claque ça donc j'appuie sur la molette pour être invisible ok cloaking does not last forever look at your cloak meter on the bottom left of your screen to monitor your remaining cloak time ok ok donc on veut pas être invisible indéfiniment ce qui me semble logique ça sera un petit peu abusé alors ok 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 voilà ok 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 Si tu meleais un adversaire de derrière, tu ferais une exécution. Meleer un ennemi de l'avant peut être plus rapide mais plus de risques de mort. Pour continuer, posez votre arme. La arme est pleine. Laissez un magasin frais. C'est le Smart Pistol. Une arme auto-targeting. Il y a une arme valide, et le Smart Pistol va commencer à l'utiliser. Attendez pour un grand coup de tirage. Utilisez votre Smart Pistol pour neutraliser le target. Regardez. Là, je regarde à côté. Par exemple, je me déplace, et c'est toujours lié à lui. Et là, je tire, ça va automatiquement dans sa tête. En gros, c'est un aimbot. Malheureusement, ce pistolet est disponible sur le multiplayer. Je l'ai vu. Vous voyez, et ça peut scan plusieurs victimes. Même en sautant, vous voyez, c'est vraiment un aimbot. Ça va dans la tête à tous les coups. C'est-à-dire les pilotes. Ils nécessitent plusieurs blocs pour se tuer avec un trigger pull. Tu as tué le pilot avec votre Smart Pistol. Le target est basé. Putain, ce gun est abusé. Bon après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pistolet, c'est votre arme secondaire. Donc vous n'avez que ça. Mais bon, vu qu'il est aimbot. Ok, rifle, hop. Pour prendre un coup plus calculé, vous pouvez aimer les visites de votre arme. Et détruire tous les targets dans la range de shooting. Je vais modifier ça. Enfin, je modifierai ça plus tard. Là, on s'en fiche à la rigueur, puisque c'est le tuto. Passez une grenade dans chaque de les fenêtres. Grenade. Grenade. Ah merde. Ah, pour ce qui est des grenades, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gravité, j'ai l'impression. Par exemple, vous visez, c'est pas comme sur Counter Strike. Pour atteindre sa cible, vous visez légèrement plus haut. Là, vous visez, apparemment, pile... Enfin, où est-ce que vous visez, ça va aller. Donc, ce qui est bien, c'est que le gun, on peut aussi l'utiliser quand la cible n'est pas lock. C'est bon, j'ai bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah il faut que je me mette en mode invisible C'est un petit baguette, bitch Alors pour le titanfall on fait V Putain énorme Est-ce qu'en sautant dedans comme ça ça marche ? Non ah je suis obligé de faire feu Putain les gars En fait viser ça sert à rien Donc apparemment le titan fait le taf parce que là je mets 4 roquettes les gars crèves Ce qui est bien c'est qu'on peut leur mettre des patates aussi Putain mais vraiment le feeling que j'ai avec le titan là c'est jouissif on se sent trop puissant Enfin c'est bien pensé Bon il est lourd mais enfin je sais pas comment dire Enfin faut l'avoir en main vraiment pour s'en rendre compte Ah il y en a encore un là bas Oh le fumier Nickel Donc là j'imagine que ça va être là on a fait de l'infanterie On va terminer sur le titan Et après je pense qu'on va pouvoir passer au multijoueur Donc je vais vous poster deux vidéos Une vidéo sur ça et sur le multijoueur Ah ok Ah ouais ok pour dash c'est glissé je pense Dash c'est glissé sur le sol pour essayer Aïe j'ai pas réussi à esquivre Aïe j'ai pas réussi à esquivre Aïe j'ai pas réussi à esquivre Je vais pas courir c'est un petit peu casse-couille là Nice En mode matric En mode matric Franchement ce jeu je vais l'adorer je le sens là et c'est parfait Bon après en espérant qu'il n'y ait pas de problème de netcode Ah ouais tu es comme ça là Ok Aïe c'est un... C'est... Intelligence artificielle Donc en gros je peux le contrôler à distance apparemment Quand votre titan est en mode follow Il va essayer de rester près de votre position Oh ça claque ça C'est près de votre titan Et ré-embark En fait c'est mon meilleur copain de titan Pilote votre titan à l'exit Ah bah non ce loge j'suis con Je pensais qu'il fallait refaire encore une fois hacker un truc mais non en fait Je pensais qu'il fallait refaire encore une fois hacker un truc mais non en fait Ton titan a été équipé avec le salvo de rocette, essayez de tirer ton salvo de rocette maintenant. Avez-vous de déployer des armes en main pour maximiser votre puissance de feu en combat. Ca claque ça ! Prenez votre test final de combats. T'inquiète pas mon lapin. Ah merde ! Donc là j'ai pas... Le casque je le termine avec une patate. Ok donc là il va y avoir une prochaine vague. ... 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 Sous-titrage FR ?